Il est 19h18, nous sommes avec Wendy Bouchard en direct du salon de l'agriculture. C'est le grand journal du soir et nous sommes le samedi 22 février. Dans l'actualité, Wendy, l'Italie, premier pays européen, a enregistré deux cas mortels de coronavirus. Avec des autorités inquiètes, vous l'avez entendu, qui confinent donc une dizaine de villes du nord du pays pour tenter de contenir la maladie. Bonsoir Yazdan, Yazdan Panna. Oui, bonsoir. Vous êtes monsieur chef du service maladie infectieuse à l'hôpital Bichat à Paris. La grande question qui se pose ce soir, c'est en Italie du moins, l'origine de cette contamination. Car a priori, à l'heure où nous parlons, les malades, les victimes en l'occurrence, n'ont eu aucun contact avec des Chinois ou des personnes de retour de Chine. Qu'est-ce que cela peut vous vouloir dire de votre point de vue d'expert ? Alors, je ne connais pas très bien sur le plan, en tout cas parfaitement, ce qui s'est passé en Italie. Donc je ne peux pas me prononcer ce qui se passe en Italie. Mais je pense qu'il y a quand même, au départ, quelqu'un qui a voyagé en Chine ou quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui venait de Chine, qui est parti. Je pense que c'est probablement l'origine. Mais après, ce qui s'est passé, c'est probablement que ça circulait parce qu'on n'a pas identifié le premier cas. Parfois, ce n'est pas facile d'identifier. Donc c'est sûr que c'est embêtant. Après, malgré tout, je pense qu'ils vont arriver à contrôler en Italie cette micro-épidémie. Ce n'est pas facile, dites-vous, d'identifier le premier cas. Ça veut dire que le traçage n'est pas simple. Ces victimes ont été ensuite contrôlées positives au coronavirus. Pourquoi il est plus facile, dans certains cas que dans d'autres, de tracer cette maladie ? Parce que si vous voulez, quand vous avez quelqu'un chez qui on sait qu'il a voyagé en Chine, donc au niveau de l'épicentre de l'épidémie, on sait du coup que si jamais il développe une infection respiratoire, on l'isole tout de suite, on le détecte tout de suite. Maintenant, il est possible parce qu'il ne faut pas oublier que cette maladie, ce virus, donne aussi beaucoup de cas qui sont très peu symptomatiques. Donc il y a très peu de symptômes. Donc il est possible qu'on ait été en contact avec quelqu'un qui a peu de symptômes, qui revenait de Chine. Et du coup, là, c'est compliqué, parce qu'on ne se rappelle pas toujours. L'enquête épidémiologique est plus compliquée. Je pense que c'est ça qui s'est passé en Italie. Et après, du coup, la chaîne se développe. Bon, maintenant, heureusement, peut-être que c'est un peu plus tard qu'habitude, mais heureusement, ils ont identifié. Je pense que maintenant qu'ils ont identifié, ils peuvent beaucoup plus facilement circonscrire l'épidémie. – Bien sûr, deux morts, on l'espère, du moins. Deux cas mortels en Italie, deux décès également en Iran. Je vous parle des plus récents. 26 pays touchés en dehors de la Chine continentale, avec aujourd'hui en Chine près de 2000 cas mortels. On a ce message assez alarmant de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en ces termes, Yazdan Pana, qui dit que la fenêtre d'opportunité, je cite, qui permet de contenir la propagation internationale de l'épidémie, est en train de se refermer. Donc on a loupé le coche quelque part, et on prend d'autres risques pour demain ? – C'est-à-dire qu'au départ, l'épidémie était dans un foyer en Chine, après ça s'est étendu en Chine. Je pense qu'il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de mesures qui ont été prises en Chine, et l'épidémie semble-t-il en train de diminuer. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'autres pays, notamment en Asie du Sud-Est, mais pas que, qui ont été touchés. Donc maintenant, le nombre de pays où il y a les patients porteurs de ce virus augmente. Et plus le nombre augmente, plus ça va être compliqué d'identifier les cas et les isoler. Je pense, et d'ailleurs je pense que le directeur de l'OMS l'a dit, ce n'est toujours pas trop tard, mais c'est vrai que la situation est un peu plus compliquée qu'au départ, où on avait finalement une région en Chine ou une ville, on ne pourrait plus facilement identifier. Là, ça devient plus compliqué. Mais je pense encore qu'on peut intervenir, qu'on peut arrêter. Il faut continuer à vraiment essayer, le plus important, c'est d'essayer d'identifier les cas et d'isoler rapidement. Oui, on n'est pas aujourd'hui encore dans le cadre d'une pandémie. J'ai une question de Béotienne pour vous, monsieur le spécialiste de ces maladies infectieuses. Aujourd'hui, on a une grippe saisonnière, et je parle à des auditeurs qui sont peut-être à l'idée depuis plusieurs jours et qui souffrent avec de grosses fièvres. Une grippe qui a déjà causé ces trois derniers mois 44 décès en France. Pourquoi s'alarme-t-on davantage sur ce coronavirus russe qui n'a pas tué en France que sur la grippe saisonnière qui tue aujourd'hui encore chaque année ? Alors ça, bien sûr, c'est une très bonne question. En général, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, qu'on ne connaît pas une maladie, un virus, un phénomène, on s'inquiète beaucoup plus. Là, on est devant une maladie, on ne connaît pas très bien, donc on ne sait pas comment ça va évoluer. Et forcément, on réagit plus, on n'est pas habitué. Et d'autre part, malgré tout, même si je pense qu'il faut attendre encore, c'est une maladie qui certes tue moins que l'épidémie de SARS, mais ça tue quand même plus que la grippe. Mais je pense que l'inquiétude est surtout devant l'inconnu. La société, en général, a une aversion envers tout ce qui est inconnu. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui crée. Mais il faut être vigilant. Est-ce qu'on peut prendre au sérieux, pour terminer, Yazdan Yazdampana, l'annonce de la Chine qui dit prévoir des tests de vaccins anti-coronavirus sur l'homme, donc, dès le mois d'avril ? Est-ce que ça a du sens ? Oui, oui. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, d'ici 14 semaines, 15 semaines, on sait qu'on va commencer les premiers essais vaccinaux. On va commencer à tester le vaccin. Mais attention, ça, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un vaccin à notre disposition. Je pense qu'un vaccin, on ne l'aura pas avant un an, un an et demi. Mais par contre, il y a le processus qui est commencé, qui va commencer. Il y a ce qu'on appelle des essais de phase 1 qui vont commencer, effectivement, au mois d'avril, pour voir déjà si ces vaccins-là n'ont pas de problème de tolérance, s'ils sont bien, s'ils sont efficaces ou pas. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on va commencer à les utiliser dans la population. Merci pour ces précisions. Vous qui êtes chef du service maladie infectieuse à l'hôpital Bichat, à Paris, M. Yazdan Pana, sur Europe 1, ce soir, pour réagir aux dernières actualités autour du coronavirus. Merci.